Bonjour, maintenant que vous avez une petite idée de ce qu'est une base de données, je vais vous montrer comment réaliser une petite application de type base de données en Python. Je vais d'abord vous expliquer ce que je veux faire et comment. Ma base de données sera très très simple, mon but n'est pas de vous transformer en expert du domaine, mais simplement vous montrer comment un programme peut s'interfacer avec une base de données. Dans cette Pythonerie, je vous présenterai les données et le contexte. Dans la prochaine Pythonerie, je vous montrerai comment charger une petite base avec un programme Python. Par la suite, je vous montrerai comment écrire avec WX Python une petite application permettant d'interroger les données et de les mettre à jour. Ce que je vais gérer, c'est une collection de DVD. Il y aura essentiellement une table, celle des films, avec titre, genre, nom du réalisateur, pays, année de sortie et durée du film en minutes. Qu'est-ce qui identifiera de manière unique un film ? Quelle sera ma clé ? Le titre, bien sûr, auquel il faut que je joigne le réalisateur à cause des remakes, et aussi l'année. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ajoute l'année, penchez-vous sur la filmographie de Hitchcock, en particulier les années 1934 et 1956. Je bornerai mes interrogations à deux choses, isolément ou en combinaison, le titre et le genre. Je ne ferai pas de recherche sur le réalisateur, ce qui me permet de ne pas être trop regardant sur la manière dont j'en stocke le nom. Je ne gère pas non plus les noms des acteurs, ce que je ferai évidemment dans une véritable application, mais qui compliquerait assez sérieusement les choses, beaucoup trop pour une présentation rapide. Rechercher sur le genre est facile, mais rechercher sur le titre, pas si simple. Pour Avatar, c'est facile. Mais si vous cherchez les ch'tis quand le titre officiel et complet du film est « Bienvenue chez les ch'tis », vous risquez de ne pas trouver le film. Et plus le titre du film est long et compliqué, plus il y a de risques que quelqu'un effectuant une recherche ne se rappelle pas le titre exact ou fasse une faute de frappe. Il y a un mécanisme qui existe avec un certain nombre de bases de données qui s'appelle la recherche plein texte. Cela n'existe pas dans SQLite, le produit que nous allons utiliser, mais il est facile de faire quelque chose d'équivalent. Quand je vais stocker dans ma base un film, par exemple la chevauchée fantastique, je vais extraire les mots-clés du film et les stocker sous une forme très normalisée, pas d'accent et tout en majuscule. Et je vais associer chacun des mots-clés au film. Pour extraire les mots-clés d'un titre, je vais écrire la fonction suivante, « mots-clés ». Tout d'abord, je définis un certain nombre de mots qui sont trop fréquents pour être vraiment significatifs, essentiellement des articles, plus « et ». Je vais tout stocker en unicode, ce qui explique que je précéderai en général le texte d'un petit « u » pour signifier que je peux avoir des caractères autres que de l'esquise standard. Cette liste est facultative, et vous pouvez y rajouter des mots si vous voulez. Prochaine étape, j'utilise la fonction « enlève accent » que nous avons vue dans la pitonnerie 19, et je passe tout en majuscule. Je convertise aussi en « str » par opposition à Unicode pour la suite. Je me prépare une liste vide que je remplirai avec les différents mots-clés. Derrière, j'utilise la méthode « translate » pour remplacer les caractères de ponctuation par des espaces. Je ne suis pas certain d'être exhaustif, mais je ne dois pas en être loin. A ce stade, mon titre est donc passé en majuscule, les accents et la ponctuation ont disparu, et il n'y a plus que des lettres, éventuellement des chiffres. Je vais donc tout séparer sur les espaces et boucler sur chacun des mots. Là, j'ai un bloc « try » et je demande la position de mon mot, c'est ce que retourne la méthode « index » dans la liste des mots à ignorer. Si je le trouve, je ne fais rien. En revanche, s'il n'est pas dans les mots à ignorer, je vais avoir une exception, et là, le mot m'intéresse. Si ce n'est pas un caractère tout seul, là encore c'est un choix de ma part, vous pouvez considérer ou non que certains mots d'une lettre sont significatifs, je l'ajoute au résultat. Enfin, je retourne le résultat, mais je ne vais pas le retourner comme cela. Rappelez-vous que les bases de données relationnelles n'aiment pas les doublons. Il y a quelques cas de titre où un même mot apparaît plusieurs fois. Je vais donc transformer ma liste en « set » qui est un objet Python comparable à une liste, sauf qu'il ne contient pas de doublons, tout à fait comme les relations de code. Cela éliminera les doublons, et derrière, je retransforme en liste pour envoyer une liste normale. Je ne vais pas associer chaque mot-clé à une combinaison « titre », « réalisateur », « année ». Cela sera un peu lourd. Je vais donc ajouter une clé primaire artificielle, un numéro que je vais appeler « id » comme identifiant « film ». Et j'aurai à côté la table mots-clés avec seulement deux colonnes, dont la combinaison constitue la clé, l'identifiant du film et le mot-clé. Ce n'est pas trop compliqué. On verra les commandes SQL réelles dans une pitonnerie ultérieure, mais je peux déjà vous expliquer le principe de la recherche. Quand l'utilisateur tapera le titre d'un film, par exemple « la chevauchée fantastique », on pourra utiliser la fonction précédente pour transformer le titre en liste de mots-clés. A partir de là, je vais rechercher les titres associés à chacun des mots-clés. Je vais trouver « chevauchée » associé à « la chevauchée de la vengeance », mais aussi à « la chevauchée sauvage », à « chevauchée avec le diable » et à « la chevauchée fantastique ». Pour « fantastique », je vais encore trouver « la chevauchée fantastique » et aussi « la charge fantastique ». J'espère que vous vous rappelez le 40 étoiles et le groupe « by » de SQL. C'est ce que je vais utiliser pour voir combien de fois je trouve chaque film. Le gagnant est bien entendu celui que je trouve le plus de fois. Maintenant, si quelqu'un se rappelle une vague recommandation orale ou est franchement approximatif en orthographe « étape chevauchée er », je ne vais trouver, si je n'ai aucun titre qui contient « chevauchée er », que les deux titres qui contiennent « fantastique ». Dans ce cas, ne pouvant décider, je ramènerai les deux. Si l'utilisateur fait une faute de frappe en tapant « fantastique », là, je ne peux rien pour lui. Je vous ai dit qu'un certain nombre de produits a implémenté une indexation plein texte similaire, mais gérer les choses soi-même a des avantages. Reprenons par exemple « bienvenue chez les ch'tis ». Avec mon algorithme, au moment du stockage, je passe tout en majuscule, je remplace l'apostrophe par un blanc, et je vais associer au film les « mots » de deux lettres ou plus qui ne sont pas à ignorer. Si quelqu'un cherche sur « ch'ti » avec une apostrophe, pas de souci vu que c'est le même algorithme que j'appliquerai pour la recherche. Mais si quelqu'un cherche sur « ch'ti » en un mot et sans apostrophe, je ne vais pas trouver le mot. Pour éviter cela, je peux facilement ajouter à ma table des mots-clés et quelques variantes, comme le mot « ch'ti » sans apostrophe, qui pointeront vers le même film. Les principes étant expliqués, comment vais-je faire avec Python ? Je pourrais utiliser une base de données connue, mais comme je ne veux pas vous en faire installer une, ce qui nous entraînerait un peu loin, je ne vais pas utiliser un « vrai » SGBD, c'est-à-dire un système indépendant, mais SQLite, un produit livré avec Python et d'autres langages de programmation d'ailleurs. SQLite a été créé par Richard Heap, qui l'a mis dans le domaine public, autrement dit c'est gratuit, et on a le droit de vendre les applications que l'on fait avec sans payer de redevances. Avec SQLite, le programme ouvre un fichier, mais accède aux données contenues dans ce fichier en émettant des ordres SQL. Pour un programmeur, c'est exactement comme s'il travaillait avec SQL Server, Oracle ou MySQL, quelques-uns des SGBD les plus connus. Évidemment, vous ne ferez pas la même chose qu'avec les grands produits. Mais pour apprendre SQL et les accès aux bases de données, c'est vraiment très bien, et c'est très utilisé. Il n'est pas impossible que votre téléphone ou votre lecteur MP3 contiennent un ou des fichiers SQLite. SQLite n'est pas très rigoureux sur le type des données qu'il stocke. Vous pouvez dire qu'une colonne contient des entiers et y mettre du texte, il ne se plaint pas. Il y a aussi un ou deux points où il ne se comporte pas exactement comme les autres produits. Pour le prix, je ne veux pas me plaindre. Dans la prochaine pitonnerie, nous écrirons un programme de chargement des données. Par la suite, je vous montrera un programme graphique pour interroger et mettre à jour les données, mais il arrive fréquemment que le chargement initial de la base, au moins celui des tables de référence, soit fait par lecture de fichiers. Très souvent, par exemple, les gens commencent par gérer les choses dans un tableur jusqu'au moment où ils se disent qu'ils devraient utiliser quelque chose de plus sérieux. Il faut donc commencer par récupérer les données existantes, et c'est ce que nous ferons. Merci.